Bonsoir à tous, bienvenue sur InfoLife TV. Nous sommes le mardi 4 mars, Yael Kops pour un flash d'informations. Kondoli Sarais est arrivée en Israël aujourd'hui. La secrétaire d'Etat américaine espère relancer les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens. L'autorité palestinienne avait déclaré suspendre toute négociation depuis le début des opérations israéliennes dans la bande de Gaza. Kondoli Sarais était hier au Caire pour rencontrer le président. Elle a annoncé qu'elle continuait de croire qu'une solution de paix était possible avant la fin de l'année. De son côté, la ministre des Affaires étrangères israéliennes a durci le ton. Tsipi Livni a déclaré qu'Israël réoccuperait la bande de Gaza si cela s'avérait nécessaire, même si le pays préférerait ne pas en arriver là. L'armée israélienne s'est retirée de Gaza lors du désengagement de 2005. Le ramasse en a le contrôle depuis juin dernier. Depuis le retour des violences dans le sud du pays, une centaine de Palestiniens et trois Israéliens ont trouvé la mort. Les opérations israéliennes dans la bande de Gaza continueront pendant encore un certain temps. Déclaration du ministre israélien de la Défense. Ehud Barak a de plus rappelé que la responsabilité du gouvernement était de garantir la sécurité de ses concitoyens et a réaffirmé que le gouvernement remplira ses engagements. Les forces israéliennes se sont retirées lundi de la bande de Gaza après trois jours d'intenses combats. Une roquette Kassam tirée depuis la bande de Gaza par les organisations terroristes palestiniennes s'est abattue sur une habitation à Sderot, occasionnant des dommages très importants. Et selon une information révélée aujourd'hui, une roquette Katusha de type grade serait récemment tombée très près de la demeure du ministre de la Sécurité intérieure à Vidirter à Ashkelon. Les femmes de la Knesset punies. Le président directeur du Parlement israélien a décidé de punir les employés féminines qui n'ont pas participé aux événements célébrant la journée internationale de la femme. La présence de l'agente féminine était en effet obligatoire. Avi Balachnikov a affirmé qu'il s'investissait suffisamment pour les droits de la femme et attendait une certaine réciprocité. Face au manque d'intérêt, il a promis de s'opposer à toute promotion et augmentation de salaire de ses femmes. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage saisissant sur la ville de Radjar, à cheval sur la ligne bleue, partagé entre souveraineté israélienne et libanaise. Enfin, découvrez des images impressionnantes filmées hier à Jérusalem-Est sur les émeutes de jeunes Palestiniens et le lynchage et éviter de justesse de deux policiers israéliens. Merci de nous suivre sur InfoLive TV. Très bonne soirée à tous. InfoLive TV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501